Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super intéressant qui est apparu lors du live de la semaine dernière et qui moi est venu me chercher. Je parle du fait de savoir si les élèves appartiennent aux profs. Cette question peut paraître simple, mais tu vas voir qu'elle n'est pas autant que tu le penses. De but en blanc, on dirait que non, les élèves n'appartiennent pas aux profs. Personne ne peut appartenir à personne. On est tous libres, non ? Mais je pense que le mécanisme est plus complexe, car il s'agit pas uniquement d'appartenance, mais d'influence, d'emprise, de besoin de reconnaissance. C'est là aussi où ce sujet va intéresser les élèves afin que tu prennes conscience aussi des mécanismes et de la complexité des relations humaines. Je parle dans la capoeira bien sûr. Car généralement quand tu apprends la capoeira, tu as qu'un son de cloche, celui de ton prof. Et c'est rare qu'il partage ce genre de choses là car c'est pas du tout flatteur pour lui au final. D'ailleurs, petit message à mes élèves, n'ayez pas peur, je fais juste preuve d'honnêtement intellectuel. J'ai décidé d'aborder ce sujet qui, pour pas te le cacher, était une sous-partie d'un sujet encore plus gros, mais j'ai préféré les séparer pour les traiter différemment. Car je pense que de cette façon là, on va rendre des choses beaucoup plus intéressantes. Et dans ce fameux live, Celui de ce soir commence à 23h d'ailleurs, je lis ça au passage. Une personne m'a dit, m'a confirmé, que si un gradé à lui, si un élève gradé à lui, le quittait, lui et son groupe, il trouverait ça normal et accepterait de bon cœur. C'est là où c'est venu me chercher. Car j'idéalise cette réaction, cette façon de penser. Mais je sais pas si j'arriverai honnêtement à le vivre bien, avec autant de distance et de calme. Peut-être que cette peur vient de mon histoire personnelle, mais j'aimerais croire que je le vivrai bien, sereinement. Mais ça sonne faux. Quand j'analyse les émotions que je ressens en imaginant la situation, ça sonne faux. Je sais que je serai touché, je serai meurtri. Bien sûr, je ne le montrerai pas, je sais le contenir. J'agirai pour le mieux de mon élève, pour le meilleur de mon élève. Je l'accompagnerai, je l'aiderai, je ferai tout ce qu'il faut. Comme un parent avec son enfant, tout simplement. Mais sincèrement, à l'intérieur, je serai touché. Et cette personne nous disait ensuite que si c'était bien fait, Je parle de la séparation, ou de la libération, ou de l'émancipation. L'élève serait de toute façon toujours reconnaissant pour ce qu'il a fait pour lui. Et c'est cette phrase qui m'indique en fait, la possession était toujours présente, l'emprise était toujours là. D'une autre forme, certes, mais toujours présente. Car on espère toujours que l'élève soit reconnaissant, soit redevable de ce qu'on a fait pour lui. Et pour moi, le nier est un non-sens. Et c'est quelque chose de complètement compréhensible, de complètement humain. Après, à savoir si c'est bien ou pas, je ne suis pas capable de juger ça. Mais comme je te dis, je ne suis pas sûr d'être totalement détaché si je venais à vivre cette situation-là. Pour moi, ma réaction serait plus complexe, beaucoup plus confuse. Et comme je t'ai dit, je ne suis pas encore à cette étape-là de me dire que je peux me détacher de ça émotionnellement. Du coup, ça m'a fait penser à une phrase de quelqu'un qui m'inspire réellement, qui est Ben Chivi, au format de Ben Chivi. Du coup, je suis reparti chercher sur son mur Facebook des citations qu'il partage souvent et qui, pour moi, viennent faire sens. D'ailleurs, en parlant de Ben Chivi, si tu n'as pas lu encore son livre, la carte en dévoilée, tu as le lien en description. Et du coup, il dit, mes élèves ne m'appartiennent pas. J'enseigne à qui veut apprendre. Vous êtes libre de partir et de revenir autant de fois que vous le désirez. Je te mets le reste de la citation dans la description aussi. Et du coup, je me suis demandé comment savoir le jour où je serai prêt à avoir ces réactions-là, à avoir cette mentalité-là. Parce qu'au fond, c'est ce que j'idéalise. J'idéalise une relation d'autonomie, une relation organique entre l'élève et moi. Et du coup, avoir cette emprise, avoir ce contrôle-là sur ton élève, ça va à l'encontre de ce que j'idéalise moi pour la Capua, pour ma Capua, pour ce que j'ai envie de vivre avec elle. Du coup, je me suis dit comment je vais savoir quand je vais être prêt ? Comment savoir si on était réellement sincère quand on dit que nos élèves ne nous appartiennent pas, qu'on n'a pas d'emprise sur eux et qu'on n'espère pas nourrir un besoin de reconnaissance également ? Car oui, c'est un des côtés obscurs de la position d'autorité que peut avoir un prof, un maître, un guide. Du coup, c'est des sujets qui sont super intéressants pour moi car je ne veux pas tomber dans ces pièges-là. J'ai vu trop de gens se perdre là-dedans. Trop de gens s'y perdent, même encore actuellement. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Et je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur d'exposer les choses aussi. Car je me dis comme ça, tout le monde sera au courant, sera conscient de cette situation-là. Et toi qui regardes cet audio, si tu vois un jour que je fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que j'ai dit, tu vas être un garde-fou pour moi. Et aussi, j'espère que ce que je dis là sera un garde-fou pour toi en disant non, je ne peux pas tout accepter. Bref, pour revenir au sujet, oui, bien sûr, nos élèves ne nous appartiennent pas. Enfin, j'espère, gros dégueulasse. Ce dont je parle plutôt, c'est de l'emprise que peuvent avoir certains profs sur leurs élèves. Cette espèce de besoin de contrôle quasi obsessionnel. Je connais des profs qui arrivent à faire faire à leurs élèves des choses, mais incroyables, inimaginables, dehors de toute notion de réalité de... Incroyable, il n'y a pas de mots. Ils arrivent à leur faire faire des choses, à leur faire croire des choses et même à dicter qu'est-ce qu'ils doivent penser. Et ça, je suis sûr, tu en connais plein toi aussi. Du coup, ces élèves-là n'ont pas la capacité de penser par eux-mêmes. Je parle bien sûr dans la capora. Et putain, c'est triste quoi. Mais certains en profitent pour bâtir de véritables empires, un véritable système pour accroître leur emprise. Et comme tu sais, le système gagne toujours sur l'individu. Et par système, tu peux entendre façon de faire du prof ou le groupe. Mais les groupes, c'est la semaine prochaine. Et cette question d'appartenance, d'emprise, vient également à répondre à un besoin de reconnaissance du prof. Tout comme il existe aussi le besoin de reconnaissance de l'élève envers le prof. Je parle d'une notion humaine, pas d'une notion de prof et d'élève. Et ce besoin, on l'a tous à des degrés différents, bien sûr. Mais dans la position de prof, ce besoin peut vite devenir enivrant, surtout s'il est rempli abondamment. Ça peut devenir une drogue. Ça peut répondre aussi au besoin de laisser une trace, de laisser un héritage derrière nous pour légitimer, donner un sens à ce qu'on est en train de faire, à nos actions. Mais bon, ça, on ne va pas développer ça ici, ce n'est pas l'endroit. Donc je pense que pour réellement savoir si tu rejettes complètement l'emprise que tu peux avoir sur tes élèves, il faut se poser trois questions. Certaines de ces questions ont risque de choquer et je n'en suis vraiment pas désolé. Première question. Accepterais-tu qu'une fois gradé tes élèves, graduats, moniteurs, informats, d'instructeurs, professeurs, bref, on s'en fout, tes élèves partent de ton groupe, partent de ton lignage et continuent leur vie de capriste tout seul ? Oui, sans toi. Question intéressante, hein ? Deuxième question. Accepterais-tu dans ton cours un élève d'un autre groupe sans lui demander de changer de groupe ? Par exemple, il vient s'entraîner pendant une dizaine d'années. Ça fait réfléchir, hein ? Troisième question. Là, c'est la dernière et ultime question. Alors, roulement de tambour. Car celle-là, elle va faire mal. Celle-là, elle va piquer. En plus, je sais déjà ce que tu vas me dire. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est du grand n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on évolue dans la capoeira. C'est pas comme ça que tu vas devenir quelqu'un. Ta gueule ! J'ai pas posé la question que je t'entends déjà, là. Alors, pour que la question soit intéressante, on va se dégager de tout jugement de valeur et on va s'intéresser à ce que la question provoque plus qu'à la forme, OK ? Alors, accepterais-tu que tes élèves est un autre maître que toi ? Eh ouais, je sais. Je viens de tuer le game, là. Fini. Game over. Mais regarde, on a des exemples. On a plein d'exemples. Là, je vais t'en citer un, par exemple. Messe génie. C'est un maître qui m'inspire réellement beaucoup. Élève de Messe-t-Bimba et de Messe-t-Nagé-Kir. Il a un double lignage et quand tu l'entends parler, j'ai pas l'impression que ce soit l'un après l'autre. Je pense que c'était ensemble. C'est pour ça que je te le prends comme exemple parce que déjà, un, quand ça parle de Messe-t-Bimba, je sais que personne ne veut les toucher. Et de deux, je sais aussi que tu vas chercher qui c'est et que tu vas tomber sur de contenu super intéressant. Et ça, c'est cadeau. Et donc, c'est pour ça que je te dis que pour moi, j'ai pas encore atteint ce niveau de pensée-là. Parce que quand j'essaye de répondre sincèrement à ces questions, parce qu'en analysant ça, j'ai un énorme besoin de reconnaissance de la part de mes élèves. Pour ma part, c'est pas l'emprise qui me bloque parce que l'emprise, je la rejette complètement. Mais le besoin de reconnaissance, c'est là où ça viendrait me chercher. C'est là où ça viendrait me faire mal. Parce que pour l'emprise, je veux pas des moutons, je veux pas des élèves moutons qui fassent uniquement ce que je leur dis. Je veux qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent aller plus loin que moi j'ai été. Et c'est ça le but de la transmission pour moi. Mais personnellement, moi j'ai besoin de cette reconnaissance. Oui, je sais, je suis faible. Je l'avoue. Mais t'sais, j'ai eu une enfance difficile. Le système veut qu'aujourd'hui tu apprennes la capoie de façon exclusive. Je ne dis pas que d'apprendre avec 10 mètres, c'est mieux. Ni que de sauter de groupe en groupe, de passer de groupe en groupe, c'est mieux. Mais oublions ces histoires de groupe. Rendez-vous mardi prochain. Serait-il pas plus profitable pour l'élève de recevoir l'enseignement de 2, voire 3, maître ? C'est juste pour se choquer et être réveillé que je te pose cette question. Ce que je veux dire, c'est que dire que nos élèves ne nous appartiennent pas, qu'on ne veut pas avoir d'empris sur eux ni nourrir un besoin de reconnaissance, c'est bien beau. Mais ça demande des qualités et une compréhension de la vie que seuls de vrais et sûrement de vieux sages peuvent avoir. Attends. Je ne suis pas en train de dire Ben Chivi, t'es vieux. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que t'étais sage. Personnellement, je pense avancer grandement dans mon chemin de vie, dans la compréhension de qui je suis. Et c'est pour ça que je te dis honnêtement que j'espère au cofond, sincèrement, que tout ce que je suis en train de faire pour mes élèves, même si comme dit le sage Ben Chivi, on fait toujours les choses d'abord pour soi, mais que je vais réussir à impacter positivement la vie de mes élèves et que quelque part au fond d'eux, ils se disent que j'y ai joué un rôle, même petit et que du coup, j'ai cette reconnaissance. Ma mission de vie, c'est ça, c'est d'inspirer les autres, de leur faire comprendre qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, peuvent être absolument ceux qu'ils sont, les aider à s'épanouir. Donc oui, je fais les choses pour moi, mais moi pour les autres, moi pour les autres. Je me remplis afin de pouvoir redonner. Ah, et pour les autres du mardi, je le fais en premier pour moi. Oui, mais pour moi, pour toi. Pour moi, pour toi. C'est beau, putain. Mais sérieux, on n'est pas bien là. Qu'est-ce qui nous arrive ? Et te dire que je n'attends pas de toi une certaine reconnaissance, c'est faux. Ils ont plein de likes. C'est comme ça. Ou un commentaire, un partage, ou même, ça nous fout. Tu sais que tu t'abonnes. Et bien dire que je n'attends pas ça, c'est faux. C'est faux. Ce ne serait pas honnête de ma part. Déjà envers moi, déjà envers toi. Moi pour les autres. Moi pour toi. Moi pour toi. Alors dire qu'on n'attend rien de ces élèves qui peuvent partir une fois gradés, c'est beau, c'est magnifique. Mais pour moi, ce n'est pas encore accessible. Et honnêtement, je ne sais pas si un jour ça le sera vraiment. Alors dis-moi ce que tu en penses toi dans les commentaires. Vas-y, nourris mon besoin de reconnaissance. Qu'est-ce que tu penses de ce besoin de reconnaissance, de ce besoin d'emprise célèbre ? Est-ce que tu as déjà été confronté à ça ? C'est que tu as senti quelque chose d'oppressant ou qu'il y avait juste une direction possible à suivre dans la capoeira ? Partage-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et on en parle ce soir à 23h sur le live Facebook de ma page Fours ou pas capoeira auquel tu es déjà abonné. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Like, commente, partage, abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501